Donc moi je m'appelle Amandine, j'ai 40 ans, je suis mariée, je suis maman de trois enfants, je suis infirmière depuis 15 ans. J'ai travaillé en France dans la ville qui s'appelle Nantes aux soins intensifs de chirurgie pendant 14 ans et on a décidé de partir vivre une autre expérience, une nouvelle vie en famille et c'est pour ça qu'on est arrivés tous les cinq il y a un an au Québec et notamment à cette île. On ne voulait pas une grande ville parce qu'on vient d'une grande ville de France et on ne voulait pas se retrouver à Montréal ou à Québec et vivre en fait un peu dans les mêmes conditions de la grande ville, du trafic, etc. Et le fait de vivre ici, notamment à cette île, tout est à proximité. On va à l'école à pied, on peut aller à l'épicerie à pied, on peut aller sur la promenade du Vieux Quai à pied, en vélo, je pense pour démarrer une vie dans un pays qu'on connaît pas, surtout avec trois enfants. Pour nous c'était plus sensé d'être dans un environnement où tout était proche. Donc nous on est propriétaires, on a accès à la propriété mais voilà parce qu'on a créé un patrimoine aussi qu'on avait en France et qui nous a permis d'accéder aussi à la propriété en arrivant ici. Et ça s'est fait assez facilement quand même. Il y a des partenaires qui ont bien voulu, entre guillemets, jouer le jeu et nous aider. Même des personnes qu'on connaissait pas avaient toujours une petite phrase « là tu devrais aller voir ici, peut-être qu'ils pourront t'aider » ou des gens vraiment bienveillants et qui cherchaient à ce qu'on reste. Très très bien accueillis, des équipes qui sont assez soudées, des petites unités où tout le monde se connaît et je trouve qu'il y a une belle entente de travail. Donc on a vécu notre premier hiver l'année passée. Notre grande surprise, on n'a pas été frigorifié. Oui il fait froid, les températures sont bien négatives, moins 20 voire moins 30, il y a beaucoup de neige mais il y a un taux d'ensoleillement qui fait qu'on n'a pas froid en fait. On trouve que c'est une très très belle région et puis les activités sportives avec le ski etc s'y apprêtent très bien. Les trois points importants de la Côte-Nord pour moi ce serait la simplicité, les grands espaces et le bien-vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada